Actuellement, nous profitons d'une période entre deux saisons pour faire de la formation au niveau de l'équipe d'Ardaïf Désiré Montagne. Et nous avons la chance d'avoir un ami ornithologue, Smaïl, qui vient donc nous faire une formation au niveau de l'ornithologie des oiseaux du lac et des zones humides autour du lac de Ouarzazade. On a la chance d'avoir vu des colvaires, des canards colvaires, des ronds cendrés, des multitudes de passereaux. C'est vraiment passionnant, intéressant. On a même eu la chance ce matin de voir un colvaires avec ses petits, si petits, c'était merveilleux. Le site Baraj Mansour Dhabi a une valeur écologique pour la région de Ouarzazade et pour l'ensemble du versant sud du Hort Atlas Central, site classé CIB, site d'intérêt biologique et écologique, classé aussi site Ramsar depuis 2005. On est présent sur le site avec l'équipe d'Ardaïf Désiré Montagne pour faire du repérage et de l'observation d'oiseaux d'eau présents sur le site. Il arrive parfois d'observer des flamants roses qui ont une valeur très importante pour les amoureux de la nature dans le site. Nous avons dans nos visiteurs des personnes de plus en plus scientifiques, on va dire, scientifiques amateurs, qui viennent justement observer les oiseaux, qui viennent observer la nature. Nous effectuons cette formation pour l'équipe d'Ardaïf et de Désiré Montagne pour améliorer les connaissances, car il n'y a pas de secret, il faut se plonger un peu dans les livres, d'être avec des spécialistes pour pouvoir améliorer la connaissance, pouvoir repérer les oiseaux mâles, femelles. Ce n'est pas si simple et ça demande vraiment d'y passer du temps. Cette formation a une grande valeur pour le groupe Désiré Montagne. Ça leur permet de connaître un peu les sites qui accueillent des oiseaux d'eau et différents oiseaux aussi, et ça permet aussi au personnel d'acquérir un bagage, de bénéficier d'échanges d'expériences avec plusieurs intervenants sur le site. Cette formation, pour nous, c'est une richesse pour notre travail déjà, une richesse culturelle, une richesse aussi naturelle pour nous, parce qu'on a appris des choses et l'importance de la nature et l'importance des animaux qui vivent autour de nous. J'ai appris beaucoup de choses dans cette formation, surtout pour respecter déjà la nature et après pour transmettre tout ce message à mes filles, à mes enfants, à nos collègues aussi, et les touristes aussi surtout. La gestation, ça dure... Nous sommes partis également visiter une réserve de reproduction de gazelles qui a été organisée par les eaux et forêts depuis une dizaine d'années. Et on a pu rentrer dans la réserve et voir les gazelles évoluer, courir. C'était très intéressant, étonnant de, si proche de Ouarzazate, avoir autant d'atouts et d'intérêts. Les gazelles, nous les croisons dans le désert de temps en temps, on ne va pas dire tous les jours, c'est de temps en temps. Ces gazelles, on les voit souvent très loin. Donc on a du mal à les étudier, à les voir de près. C'est furtivement qu'on aperçoit 2, 3, 5, 6 gazelles dans le désert. Et là, la chance qu'on avait dans la réserve, c'est qu'on avait 98 gazelles devant nous. Et ça nous a permis de les voir évoluer, de les voir courir, recourir à nouveau. Et c'était vraiment l'étude des gazelles. Et là, on était avec les gardes des eaux et forêts, qui nous ont donné beaucoup de détails sur la vie de la gazelle, sur sa reproduction, sur le leader du troupeau. C'était passionnant. Et je m'aperçois que l'équipe est très motivée. Ils sont demandeurs. Et c'est passionnant de voir qu'ils se passionnent justement à ces détails, qui n'étaient pas l'objectif premier de leur travail au départ, et qui deviennent une vraie passion maintenant pour eux-mêmes. Quand on a la passion, c'est un plaisir de partager, de faire découvrir à nos voyageurs ces lieux merveilleux, avec une nature exceptionnelle. ith! Et là... ğin Dieu loving, je vous ai écoute.